Coucou, salut les amis. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'être souverain. Vous avez été plusieurs à m'interpeller par rapport aux coups de gueule que j'ai déposé sur YouTube ou Facebook. Disons que je ne reconnaissais plus les gouvernements et que ce qui était pour moi une étape, ce qui est une étape dans le fait de la démarche sur la souveraineté personnelle. Alors, je n'ai pas beaucoup d'infos. Donc justement, ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est ma position, là où j'en suis, et mes sources d'informations. De là où j'en suis, moi j'y avance très doucement. C'est un chemin qui m'appelle, sur lequel j'ai envie de cheminer et de sortir vraiment des contrats que je peux avoir implicites, non-dits, bref, avec les gouvernements et de retrouver une réelle souveraineté spirituelle. Mon principal frein pour ma part aujourd'hui, c'est le passeport. C'est le voyage entre les différents pays, puisque je voyage et je ne suis pas prêt à lâcher mon passeport pour le moment. Donc je ne suis pas dans une situation comme certains le font, à se dire, en Europe ou aux États-Unis, où ils lâchent tout et ils abandonnent la possibilité de voyage. Moi, mon chemin aujourd'hui est que je ne suis pas dans cette disposition-là. Donc c'est ce qui fait que j'y vais doucement. Ensuite, par contre, ce que j'apprécie, c'est la démarche intérieure que ça nécessite, de se positionner, de se prendre en place, d'aller se renseigner sur cette thématique-là. On trouve plein de choses vraiment intéressantes. Et voilà, pour le moment, c'est ce qui m'appelle le plus. C'est vraiment d'être dans ce processus intérieur et de valider, de vérifier quel est mon positionnement, où j'en suis intérieurement, quels sont mes blocages, quels sont mes freins, où est-ce que j'ai un véritable appel. Et de, je dirais, de prendre le temps d'être dans une introspection intérieure pour savoir, OK, mentalement, j'ai envie d'aller là-dessus, mais intérieurement, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est vraiment un aspect important pour moi. Ceci étant dit, je vais maintenant vous partager mes sources d'informations, et comme ça, vous allez faire vous-même vos propres recherches et aller creuser. Donc, il y a ce site où on trouve beaucoup de choses, en tout cas là-dessus, qui est etresouverain.net. Et là, .net, on est sur le sous-domaine homme.etresouverain.net. Donc, il y a un wiki, il y a des ressources, je vous invite vraiment à creuser. Très intéressant, beaucoup de choses dessus. Ça parle de, voilà, à différents niveaux, à la fois la démarche sur l'être souverain, et à un autre niveau, surtout ce qui est la pédocriminalité. Donc là, on touche à l'État profond, et qui sont les êtres qui essaient réellement de gouverner, de maintenir les gouvernements sous leur mainmise. Bref, allez voir si c'est quelque chose qui peut vous correspondre. Ensuite, un autre site. Alors là, c'est plus lié aux Américains, puisqu'il y a beaucoup d'Américains qui sont dans cette démarche depuis longtemps. Et il y a carrément, je ne sais pas s'ils sont une entreprise, peut-être, à voir. En tout cas, le site s'appelle dtss.us, et ils apportent un soutien, en fait, pour complètement sortir du système américain, sortir de sa citoyenneté américaine. Et donc, toutes les démarches administratives sont en place, sont dessus. Donc, il suffit d'acheter un pack, et puis on vous accompagne pour sortir du système. Donc ça, c'est un site que je n'ai pas exploré encore pour le moment. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir les différentes étapes qui peuvent se passer aux États-Unis là-dessus. Et puis, ce que je n'ai pas encore fait, je n'ai pas eu le temps, c'est de les contacter, c'est de savoir si leur système et leur accompagnement ne peuvent fonctionner que pour des Américains, ou éventuellement, ça pourrait fonctionner pour des non-Américains. Je n'ai pas cette réponse aujourd'hui. En tout cas, je trouve intéressant d'aller voir ce qui se passe sur d'autres pays, et surtout d'avoir trouvé ça, de dire, putain, ça, c'est tellement répandu, entre guillemets, même si c'est encore une minorité de personnes, qu'il y a carrément un service qui s'est mis en place de soutien pour sortir de la matrice lorsqu'on est Américain. Donc, il y a beaucoup d'Américains qui s'intéressent à ça, notamment parce qu'ils n'ont pas la même fiscalité qu'en France, ils ont une fiscalité au passeport. Et donc, quel que soit leur lieu de résidence, si vous avez le passeport Américain, vous devez payer vos taxes vis-à-vis des États-Unis. Alors, il y a des conditions, moins de 100 000 $ à l'année, des choses comme ça. Mais, en tout cas, voilà, pour ceux que ça intéresse, je pense qu'il y a des choses à creuser, chose que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Ensuite, autre site, la tromperie du code Justinien. Donc, là, pareil, j'ai beaucoup aimé cet article. Ça, ça m'a amené assez loin, en fait, avec les traductions de Jack Foot sur tout le travail qui a été fait par Juan Lorient, donc notamment en Australie. Et là, on arrive sur, en fait, l'arnaque du nom de famille. Et je vous laisserai approfondir cette thématique. Ça soulève les questions de contrat, de contrat implicite. Le nom de famille, en fait, ce ne serait pas un langage. Bref, des questions vraiment très, très, très pertinentes, très intéressantes. Toujours, par contre, je vous invite à double-checker, triple-checker toutes les informations que vous croisez, de faire vos propres recherches et de valider si ça vous correspond ou pas et si vous considérez les informations valides. Évidemment, ça, c'est vraiment important, surtout dans une démarche de soineté. On n'est pas là pour se dire, « Ah, ben, Antel l'a fait, je vais le faire. » Non, moi, je partage mes sources d'informations, mais je pense que c'est à chacun de venir valider par soi-même et de faire ses propres, propres recherches pour voir si ça fait sens. Mais cet article-là a été très précieux pour moi. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus et à suivre plusieurs liens. Ça a été un fil conducteur assez important. Je n'ai toujours pas tout compris, honnêtement, dedans. Mais je sens intérieurement que là, il y a une énorme clé. Et bref, je vous invite à aller visiter par vous-même. Autre site un petit peu différent, mais moi, que j'aime beaucoup dans la démarche, c'est One Nation. Donc, il y a un manifeste. Il y a, d'un certain point de vue, un lien avec la souveraineté. Allez lire le manifeste, leur vision du monde, ce vers quoi, eux, ils ont envie d'aller. Et c'est un système décentralisé. C'est ce que j'aime chez One Nation. Ensuite, des vidéos YouTube. Donc, pourquoi pas ? Alice de chez Pourquoi Pas. Moi, j'ai été très touché par les démarches et l'engagement d'Alice. L'intégrité, la profondeur de son discours, mais surtout de ses actions locales. Et il y a de très belles choses, en tout cas, dans... Là, il y a une vidéo, vision de la vie en tribu. Bon, c'est pas sur la souveraineté, mais c'est vraiment... C'est de la poésie, c'est de l'art qui est partagé. Il y a de belles choses à l'intérieur. Moi, je vous invite à explorer l'univers d'Alice et de ses actions. Ensuite, les carnets de Jérémia. Alors, honnêtement, je sais plus, ça fait un moment que j'ai pris ce lien. Je sais plus pourquoi, mais en tout cas, ça fait partie de ma playlist qui est enregistrée. Donc, je me dis, tiens, je vous passe le lien. Carnet de Jérémia, vous retrouverez, puis vous pourrez aller explorer si ça vous parle à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme site ? Une autre Alice qui est sur la démarche de la souveraineté depuis cet automne, qui est une pranie qui ne respire rien. Pour ceux qui ne connaissent pas, elle a arrêté l'alimentation. Elle se nourrit directement au niveau du prana. Elle avait de très grands, très beaux cheveux ondulés. Et puis, il y a eu... Voilà, un acte psychomagique à faire. Et donc, elle partage sa déclaration de souveraineté. Où est-ce qu'elle en est ? Quelle est sa démarche ? Voilà, aussi inspirant. C'est vraiment, vraiment inspirant. Autre site Personocracia, c'est en lien avec... Je ne sais pas. Ok, donc Guy, c'est une Canadienne qui est depuis longtemps dans cette démarche-là, qui a fait les démarches, qui écrit aussi plusieurs ouvrages, notamment sur la mafia médicale. Donc, clairement, elle se disait à un moment, je vais mourir, on va m'assassiner vu ce que je partage. Mais voilà, ce qui n'est pas le cas. Et aller aligner avec ses valeurs. Il y a plein de choses dedans. Il y a l'humour, il y a l'engagement, il y a des actions concrètes. Bref, c'est très inspirant d'être au contact de Guy et de voir... Là, par exemple, il y a une vidéo les étapes de la décitoyenneté, qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, je vous invite à aller l'explorer. Alors, je ne sais plus comment je suis tombé sur Guy. Je l'avais croisé il y a plusieurs années et je l'ai revue avec une autre vidéo d'une thérapeute. Je crois que c'était celle-ci, les étapes de la décitoyennisation. Et donc, là, il y a une praticienne, énergéticienne qui est dans la démarche et qui est fan de Guy, du coup, qui l'avait interviewée. Voilà. Et puis, j'ai un dernier site que je vous mettrai avec des pincettes. Honnêtement, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des vibrations que j'aime beaucoup moins dedans. Donc, il vend une espèce de formation d'accès à des programmes, des vidéos gratuites creusées parce que s'il voulait voir ses vidéos avant de prendre un abonnement, moi, je l'ai pris. Et on se rend compte qu'après, sur sa chaîne YouTube, elles y sont aussi une bonne partie en gratuit. Je suis mitigé sur ce site-là. Honnêtement, je n'aime pas l'énergie, je n'aime pas le titre. Il y a des infos qui sont pertinentes et en même temps, je prends des pincettes, je trouve qu'il y a des engagements religieux et politiques sur lesquels je ne suis pas en accord. Donc, bon, voilà. Je pense que sur toute chose, de toute façon, il faut faire le tri, voir ce qui nous parle à nous et ce qui ne nous parle pas. Donc, je vous le partage, mais je rajoute quand même un bémol dessus. Je l'ai trouvé dans mes recherches. à voir vraiment si ça vous parle, si c'est quelque chose qui peut vous correspondre. Donc, voilà sur mes sources d'informations. Je vous ai dit où j'en étais aujourd'hui. Je pense que je mettrai un autre site qui est différent de la souveraineté. Mais est-ce que je l'ai là ? Ce serait Monnaie Libre, qui pour moi n'a pas un lien direct avec la citoyenneté, puisque ça n'en traite pas dessus. Mais par contre, ça peut être un outil. C'est-à-dire que quand on rentre dans la démarche de la souveraineté, il va très rapidement se poser la question de sortir du système monétaire et centralisé. Et donc, ça, c'est une alternative française qui est basée sur une blockchain. Et donc là, on a un vrai réseau qui est en train de se mettre en place. Et donc, si on n'a plus d'euros, est-ce qu'on peut fonctionner avec ça ? Comment on fait pour fonctionner ? Qu'avec du cash ? Donc ça, Monnaie Libre, ça ne va pas répondre à ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des outils qui peuvent être intéressants à creuser, notamment Monnaie Libre, et notamment en s'intéressant à la crypto et à toute la logique de la technologie de la blockchain pour une grande partie qui est décentralisée. Et on se rend compte que quand c'est décentralisé, le gouvernement, il n'a plus trop sa place dedans. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je commence à m'intéresser à ça parce que de voir comment dans les mois, les années à venir, les blockchains vont changer le monde. Je pense qu'on est vraiment à l'aube d'une révolution très importante. Et ça peut être un outil pour sortir de ces systèmes centralisés avec les gouvernements. Donc voilà, il faut voir, c'est quand même la jungle en ce moment dans les crypto-monnaies et chez la blockchain. Mais il y a des systèmes centralisés, il y a des systèmes décentralisés. Il faut bien suivre les projets. Juste pour dire qu'à mon avis, Monnaie Libre avec le June et le Bitcoin, en tout cas, ce sont des outils qu'on pourrait utiliser pour pallier au problème de la monnaie centralisée. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit, l'importance de l'écoute intérieure et de voir où est-ce qu'on se sent, où est-ce qu'on se place par rapport à ça, les sources d'informations. Sur ce, je vous embrasse. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres sources d'informations pertinentes, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur le support et puis Raphaël me le fera remonter. Ça m'intéresse énormément. C'est un sujet qui me tient à cœur en ce moment et que je suis de près. Voilà. Prenez soin de vous. Merci de faire briller votre lumière en ces temps extraordinaires et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada